Le chantier se divise en trois grandes étapes. Une première étape sur les appuis, qui se déroule depuis mai 2024 jusqu'à début d'année 2025. On a une étape aussi sur la partie charpente métallique, le tablier futur, qui est assemblé sur la plateforme où on se situe aujourd'hui. Il va se dérouler d'octobre jusqu'à mars 2025. Et à partir du moment où la charpente sera mise en place, donc à partir de mars 2025, on attaquera la dernière phase du chantier, qui est la réalisation du ourdi béton et de tous les équipements qui accueilleront le tramway jusqu'à la fin de l'année 2025. Les quelques chiffres clés, c'est dans un premier temps la longueur de l'ouvrage. Le viaduc qu'on est en train de construire fera 205 mètres de long en définitive, avec un tablier qui fera 12,50 mètres de large. On aura des piles qui vont culminer à 38 mètres de haut. En termes de poids, par exemple, la charpente qu'on a derrière, il y en aura pour 1 000 tonnes au total de charpente métallique. La principale contrainte, c'est l'aspect urbain du chantier. On est en plein centre de Brest, avec de la circulation autour, des zones très étroites. C'est pour ça qu'on a aussi adapté notre méthodologie de travail, nos moyens de matériel. On voit sur le chantier, on a une grue qui fait 70 mètres de long, 60 mètres de haut. C'est vraiment des moyens matériels qu'on met en place, justement pour répondre à cette contrainte de site. Aujourd'hui, on est sur une étape clé du projet, avec l'arrivée des premiers éléments de charpente métallique. L'ouvrage fait 205 mètres de long. Les colis sont livrés par deux à chaque fois. Ça veut dire qu'il reste aujourd'hui 9 convois à réceptionner sur le chantier, avec une première phase, il en reste encore 4 sur la première phase jusqu'à la fin de l'année, et 5 autres livraisons sur le début d'année 2025.